Bonjour et bienvenue à cette séance de statistiques multivariées. Aujourd'hui nous allons étudier l'analyse des correspondances multiples. Commençons d'abord par une introduction, une brève introduction pour dire que l'analyse des correspondances multiples est en fait une extension de l'analyse des correspondances. Et c'est aussi une extension de l'analyse des composantes principales qui est appliquée aux données à plusieurs variables qualitatives. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette analyse ? En fait, on applique l'analyse des correspondances à un tableau ayant des individus et leurs réponses. Comme vous allez vous rendre compte tout à l'heure, l'analyse des correspondances multiples est appliquée sur des données d'enquête. Donc vous avez des individus qui ont répondu à des questions ayant plusieurs modalités et qui constituent en fait des variables qualitatives catégorielles. Alors, il faut cependant savoir que l'analyse des correspondances multiples a des propriétés assez particulières et uniques qui font en fait qu'elles soient considérées comme une technique unique en son genre. Alors, dans que circonstances utilisons-nous l'analyse des correspondances multiples, c'est lorsque nous avons des données d'enquête où chaque question correspond à une variable, donc chaque question correspond à une variable et chaque réponse multiple, chaque réponse possible, chaque modalité des réponses constitue une catégorie. Et pour chaque variable, l'enquêté, dans ces conditions, doit choisir une seule catégorie, donc doit s'identifier en choisissant une seule catégorie. Par exemple, lors de l'enquête, nous pouvons poser la question de savoir à les individus qu'on rencontre, laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre état civil. Et il y a cinq réponses possibles, célibataires, mariés, annions libres, divorcés, veufs ou veuves. Donc, l'enquêté sera invité à s'identifier à une seule catégorie. Voilà les genres de données que nous analysons. Nous sommes appelés à analyser avec la technique de l'analyse de correspondances multiples. Alors, il faut retenir quelques notations très importantes, c'est que nous désignons par x indice ij la catégorie choisie par l'individu i sur la variable j. Comme dans ce cas, l'état civil, c'est une variable. La catégorie 2 correspond à marié. Donc, on aura alors x, si l'individu qui a choisi, c'est la deuxième personne dans notre échantillon, ça sera x, 10, virgule, pour faire la différence, virgule, j qui est la troisième, quatrième variable, ça va aller de cette façon-là. Et les individus sont notés de i, de 1 à i. Ensuite, nous avons k indice j, qui est le nombre de catégories par variable. Pour la variable j, quel est le nombre de catégories, comme dans ce sens, dans les cas que nous avons ici, la variable état civil a cinq modalités. Donc, k indice j, où cette variable est égale à cinq. Et puis, nous avons i indice k, qui est le nombre d'individus ayant choisi la caractéristique k. Nous avons également la quantité i indice k différent de k prime, qui représente le nombre d'individus ayant soit la caractéristique k, soit la caractéristique k prime, mais pas les deux à la fin. Alors, quel est l'objectif poursuivi dans l'analyse des correspondances multiples ? C'est que, c'est d'analyser les données à notre disposition, selon les individus, soit selon les individus, soit selon les variables, soit selon les catégories. Alors, on commence d'abord, nous allons d'abord commencer par décrire qu'est-ce qu'on fait pour analyser les données par les individus. Donc, c'est l'étude des individus. Alors, l'objectif qui est poursuivi à ce niveau ici, c'est de comprendre les similarités et les dissimilarités entre les individus par rapport aux différentes variables, par rapport aux différentes catégories. Alors, ceci permet en fait d'établir une certaine typologie entre les individus ou entre les enquêtés. Alors, les individus, on pourra identifier ainsi les individus les plus similaires, c'est-à-dire les individus qui ont des caractéristiques similaires, et les individus dissimilaires, c'est-à-dire ceux qui ont des caractéristiques différentes. On peut aussi distinguer ou établir une typologie concernant les groupes d'individus qui soient consistants en termes de leur similarité. Donc, on peut dire, par exemple, quels sont les individus qui ont répondu à la question bien déterminée de la même manière. Alors, parlant toujours des individus, de l'étude des individus, il faut noter que la similarité et la dissimilarité entre les individus permet en fait d'apprécier la distance entre eux. Ainsi, deux personnes ayant choisi une même catégorie sont séparées par une distance nulle. La distance entre les deux personnes ayant choisi la même catégorie est nulle. Et des individus ayant choisi plusieurs catégories identiques seront proches dans la représentation, dans la structure des données ou dans les nuages des points relatifs aux individus. Et puis, deux individus ayant choisi toutes les catégories à l'exception d'une seule, ces individus-là seront distancés pour tenir compte de ces choix qui les distinguent en fait. Il en est de même pour des individus qui partagent une catégorie assez rare, donc rare, ils seront proches, mais malgré la différence dans les choix qu'ils ont opérés, donc pour tenir ainsi compte de leurs ressemblances distinctives. Il faut noter que les individus doivent être comparés catégorie par catégorie. Bien sûr, en tenant compte des choix rares, de la rarité des choix qu'ils ont opérés, mais aussi les caractères communs de certaines caractéristiques qu'ils ont choisis. Alors, comment est-ce qu'on calcule la distance entre deux individus? Elle est calculée par la formule suivante. Alors, j'ai déjà décrit ce qui était XI, indice IK, ou J, ce qu'on a montré bien avant, et IK, j'ai défini tout ça. Alors, ça, c'est la formule pour calculer la distance entre deux individus, et dans cette formule, C représente une constante. Alors, comment est-ce qu'on définit la quantité X, indice IK? Cette quantité est égale à 1 si l'individu a la caractéristique K, la caractéristique qui est pointée, et cette valeur sera égale à 0 au cas contre. Donc, vous comprenez déjà que, en fait, les variables ici sont les variables muettes, c'est-à-dire les variables demi, comme on les appelle, qui prennent une valeur de 1 quand la situation est confirmée, et 0 autrement. Donc, par conséquent, toute l'analyse des composantes multiples, des correspondances multiples, va s'appliquer par une matrice assez large, dont les composantes sont les 0 et les 1. Il faut noter, dans cette étude, une matrice qu'on va appeler une matrice indicatrice, qui a la dimension I multiplie par K. Alors, on peut aussi faire l'étude des variables et des catégories. Et l'objectif qui est poursuivi ici, c'est en fait la similarité ou la dissimilarité entre les catégories, tout en sachant que chaque catégorie est associée à un groupe déterminé de personnes. Par exemple, la catégorie mariée est associée aux individus qui satisfont à cette caractéristique. Alors, on dirait ainsi que deux catégories sont éloignées l'une de l'autre si elles ont moins d'individus en commun. Bien sûr, tout en ayant à chacune un nombre élevé d'individus de manière assez spécifique et de manière séparée. Alors, il faut retenir que la distance entre deux catégories est calculée en comptant le nombre d'individus qui portent la caractéristique de l'une ou de l'autre catégorie. Et en contrebalançant cela avec la fonction inverse qui est proportionnelle à IK dans le nombre de personnes ayant des caractéristiques K et K'. Et cette distance est calculée par la formule suivante. En fait, ici c'est I. Ce que nous avons ici, c'est I, c'est cette quantité-là, qui est ici. Quoiqu'il y a une taille pour là-bas. Et c'est la constante, c'est une constante. Et I, indice K, différent des cas, donc, est définie de cette manière aussi. En fait, c'est cette quantité-là qui doit être créée au dénominateur. Ce n'est pas, il y a I, une erreur de frappe. Alors, après quelques manipulations de cette formule, en fait, c'est cette formule qui est là, nous arrivons à déterminer la distance en termes tout à fait clairs. La distance entre deux catégories, K et K' est calculée de cette façon ici. Alors, parce qu'il y a une analyse multivariée, nous recurrons beaucoup plus à des nuages de points pour essayer de résumer les informations contenues dans la base de données. On s'intéresse ainsi aux nuages des individus et aussi aux nuages des catégories. Alors, les nuages d'individus sont représentés suivant la même approche que celle que nous avons suivie pour les composantes principales. L'objectif ici, c'est de maximiser l'inertie des nuages des individus qui est protégé et peut plutôt projeter sur un certain nombre d'axes orthogonaux. Ainsi, on cherchera à identifier, lorsqu'on analyse, une forme spécifique du nuage ou des groupes spécifiques d'individus. Par exemple, on peut voir quels sont les groupes ou les caractéristiques des individus ou quels sont les individus ou les groupes d'individus qui sont situés du même côté d'un axe ou dans le même cadran, ou quels sont les individus qui sont opposés dans des cadrans différents ou opposés du nuage des points. Alors, il faut aussi retenir que les dimensions de l'ACP peuvent être interprétées par rapport aux individus, exactement comme nous l'avons fait dans l'analyse des composantes principales. Mais cependant, il faut savoir que cette analyse exploratoire peut devenir assez encombrante lorsqu'il y a un grand nombre d'individus et ça peut devenir vraiment assez encombrant d'analyser. Ainsi, on peut se référer à l'analyse des catégories, donc les nuages des différentes catégories parce qu'on sait que ces catégories représentent en fait les groupes d'individus. Il y a aussi les nuages des variables qui sont très importants et ces nuages, les variables en fait, sont représentées en calculant les corrélations entre les coordonnées des individus sur une composante ainsi que les variables catégorielles. Alors, comme vous le savez très bien, déjà, après avoir suivi ces groupes pendant quelques séances, lorsque vous avez un coefficient de corrélation proche de 1 entre une variable déterminée et une composante déterminée, une composante spécifique, cela montre que cette variable-là est mieux représentée sur l'axe en question. Nous pouvons aussi nous intéresser aux nuages des catégories et ces catégories peuvent être représentées au barycentre des individus avec les catégories. Les barycentres de toutes les catégories d'une variable sont situées en fait au centre de gravité du nuage et le centre de gravité du nuage des individus correspond à l'origine des axes. On peut ainsi s'intéresser aux groupes des catégories qui représentent des traits similaires et des groupes des catégories ayant des traits opposés sur les axes, comme je venais de le dire il n'y a pas longtemps. Alors, comment interpréter les données? Premièrement, il faut noter que les pourcentages d'inertie associés aux premières dimensions de l'analyse des composantes multiples sont généralement faibles par rapport à l'ACP. C'est une grande distinction qu'il faut tenir. dont les pourcentages de la variabilité des données qui correspondent aux premières dimensions est généralement faible dans l'analyse des composantes, dans l'analyse des correspondances multiples par rapport à l'ACP. Alors, dans l'ACP, là, seules les relations linéaires sont étudiées. Une composante peut être suffisante pour représenter toutes les informations contenues dans la base de données si, bien sûr, toutes ces variables sont corrélées. Donc, si les variables sont fortement corrélées entre elles, une seule variable, une seule composante peut les représenter. Mais cependant, dans l'analyse des correspondances multiples, il faut au moins un certain nombre de dimensions pour pouvoir représenter les relations qui existent entre les différentes variables. En fait, combien de dimensions faut-il? Il faut au moins les minimums entre Kj et Kl, moins 1, donc les minimums entre Kj et Kl pour les dimensions, et retrancher 1, c'est le nombre qu'il faut, des dimensions qu'il faut pour retracer les relations contenues dans les différentes variables. Alors, les calculs des contributions, c'est aussi, lorsque nous interprétons, en fait, l'ACM, les calculs des contributions et la représentation est identique que l'analyse des correspondances. Là-haut, bien sûr, là, nous avons simplement deux variables catégorielles que nous pouvons croiser pour analyser. Mais ici, nous avons plusieurs variables, plusieurs catégories. Alors, mais il faut retenir ainsi que la qualité des représentations est faible dans l'ACM. Donc, vous verrez bien, dans l'illustration que nous allons faire, les proportions qui représentent la qualité des représentations sont tout à fait faibles par rapport à l'AC et l'ACP. Autre référence, autre idée qu'il faut considérer pour l'interprétation des données, c'est que les contributions ne sont pas affectées par l'échelle plus large des données. spécifiquement, la contribution d'une variable catégorielle à une composante est obtenue en additionnant les contributions de ces catégories. Donc, vous prenez les différentes contributions des catégories qui relèvent d'une variable, leur somme vous donne la contribution de la variable en question. Il faut aussi noter que la corrélation entre la variable catégorielle et la composante principale est égale à la contribution de la variable divisée par J. J, c'est le nombre de catégories et divisée par lambda S. Lambda, ça correspond effectivement à une valeur propre comme nous avons vu ça dans l'analyse des composantes principales. Alors, pour appliquer cette technique, nous avons quelques données d'enquête. J'ai tiré quatre questions d'une enquête réalisées l'année passée. Il y a quatre questions que nous allons considérer. La première question s'adresse aux individus pour leur demander à quelle catégorie de bien-être ils pouvaient classer leur communauté, leur village ou leur quartier. Donc, selon vous, à quelle catégorie cette communauté appartient-elle? Soit à la catégorie de très riche, un peu riche, intermédiaire, un peu pauvre, très pauvre ou la personne ne connaît rien du tout. Et ensuite, la deuxième question s'intéresse à la personne elle-même, l'enquêté, le répondant ou la répondante. Quelle est, selon vous, selon vous, à quelle catégorie pensez-vous appartenir? Donc, c'est la catégorie des personnes très riches, un peu riches, intermédiaires, un peu pauvres et ainsi de suite. Et ensuite, la troisième question concerne les niveaux d'instruction des individus, soit des individus qui sont sans instruction, alphabétisés, ils ont des niveaux primaires inachevés, niveaux primaires achevés et ainsi de suite jusqu'au niveau supérieur ou plus. Et puis, on a prélevé également de quel sexe les personnes sont, les inquiétés étaient, soit des hommes, soit des femmes. Donc, en total, nous avons ici quatre variables qualitatives qui représentent 22 modalités. Alors, les données que nous avons utilisé portées sur la province de l'Omami, c'est un petit sous-ensemble, sous-échantillon de l'échantillon total. C'est l'échantillon composé de 100 personnes et voici les détails sur ces variables dans quelques informations, quelques observations sur les individus. Mais aussi, nous pouvons avoir à partir de R un détail, un résumé de toutes les catégories des variables avec la commande summary, summary, c'est résumé, summary. Oui. Alors, quand nous résumons la base des données, par exemple, on nous dit ici les niveaux d'instruction, nous avons, alors, c'est les niveaux secondaires achevés, niveaux secondaires inachevés, primaires inachevés, supérieurs inachevés, sans instruction, supérieurs ou plus. Ce sont ces différentes catégories qui sont là et on donne en fait la fréquence pour chaque catégorie, par exemple, sur les 100 personnes, il y a 28 personnes qui ont un niveau d'instruction secondaire mais qui n'a pas été achevés. Alors, parmi les hommes, la variable sexe, nous avons 42 hommes et 58 femmes. Ici, il en est de même pour la commune pauvre, c'est la pauvreté communautaire, donc pauvreté communautaire. Le TR, c'est très riche, R, c'est riche, intermédiaire, pauvre, très pauvre, ne sait pas. Et ça, c'est la catégorie de la pauvreté individuelle qui a les mêmes correspondants, les mêmes modalités telles que définies pour la communauté. Alors, pour faire la SEM dans R, la syntaxe est très simple. C'est la même syntaxe, c'est une syntaxe similaire à celle que nous avons utilisée pour l'analyse des correspondances. Alors, la commande, c'est MCA, donc c'est majuscule MCA dans les packages factor minor. Factor minor et on combine cela avec factor extra pour la représentation graphique. Donc, vous avez X qui représente les jeux des données sur lesquels vous voulez réaliser la SEM. ncp, c'est le nombre des composantes que vous voulez retenir dans le résultat final. Et si vous voulez afficher les graphiques, les by-plots dont vous avez, vous pouvez indiquer que cette option est égale à vrai. is graph equals true. Alors, l'application de la SEM, nous l'avons fait et nous avons sauvegardé tous les résultats dans un objet que j'appelle ici lomami.mca donc MCA sur la province de lomami. Alors, ici, tout simplement d'indiquer la base de données que j'ai nommée lomami et je demande ici que les graphiques ne me soient pas présentés. Alors, je peux appeler cet objet lomami pour voir tous les résultats. Donc, on annonce les résultats les résultats de l'analyse des compétenants multiples. Cette analyse a été exécutée sur 100 individus décrits par 4 variables. Vous voyez déjà que des informations sont données sur la structure de la base de données et comme dans d'autres techniques, pour d'autres techniques, les résultats sont sauvegardés dans un certain nombre d'objets, les valeurs propres, les informations concernées des variables et ainsi de suite. Exactement la même structure pour l'analyse des correspondances mais pour l'analyse des composantes multiples. nous pouvons utiliser les informations qui proviennent du paquet des facteurs pour extraire et visualiser les différentes informations. c'est pratiquement pratiquement les mêmes fonctions que je vous avais données lorsque nous avions discuté de l'analyse des correspondances. Alors, ici, les valeurs propres que j'ai ici, au total 17 valeurs propres que j'ai eues. alors, sauvegarder des valeurs propres et je les représente. Rémarquez ici que ces valeurs propres, comme j'avais dit également pour, je l'avais dit pour l'analyse des correspondances, ces valeurs propres sont comprises entre 0 et 1. 0 et 1 et la première valeur propre, voici sa variance et les pourcentages à l'explication totale. La deuxième composante, voici sa variance et sa contribution et la différence, en fait, entre les deux parce qu'ici, nous avons des valeurs cumulées. Vous remarquerez ici que les pourcentages de l'inertie qui est expliquée par les premières dimensions n'est pas aussi élevée comme cela a été le cas dans l'analyse des composantes principales. Mais, en fait, les deux composantes, par exemple, représentent, ce sont, on, ce sont des composantes, dans la logique des composantes principales, la première composante est celle qui explique plus, une proportion plus grande de la variance ou de l'inertie totale et la deuxième composante, c'est la deuxième à expliquer, c'est celle qui explique une plus grande proportion de l'inertie des données qui n'a pas été expliquée par la première dimension. Donc, on va aller de cette façon-là. Alors, nous pouvons représenter graphiquement les valeurs propres pour voir la contribution des différentes dimensions. Donc, comme on peut se rendre compte ici, les deux premières dimensions expliquent 22,8% de l'inertie totale et les trois premières dimensions expliquent 32% de l'inertie totale. Alors, nous pouvons tirer toutes les informations, extraire toutes les informations relatives aux variables avec la commande appropriée et cela nous donne ces informations, les coordonnées dans les coordonnées des différentes variables sur les axes, la qualité des représentations et la contribution de chaque axe, de chaque variable ou de chaque catégorie aux dimensions. Alors, nous pouvons représenter également la corrélation entre les variables et les composantes principales. Quel est l'objectif que nous poursuivons ici? C'est de voir visuellement quelles sont les variables qui sont les plus corrélées avec les axes. Nous avons ici les nuages des variables. Comme on peut les remarquer, la distance entre une variable et l'axe de la dimension détermine en fait les degrés de corrélation entre cette variable-là et la dimension. On peut remarquer ici que les niveaux d'instruction et le sexe des personnes inquiétées sont plus corrélées avec la deuxième dimension. Alors que par rapport à la catégorie de pauvreté, que ce soit la pauvreté individuelle ou la pauvreté communautaire. Nous allons voir et vous voulez marquer que la distance est assez éloignée entre les variables liées à la pauvreté communautaire et individuelle ainsi que le premier axe. Mais nous allons voir encore davantage dans la suite du cours les contributions de chacune de ces variables de manière spécifique à différents axes. sexe. Alors, on peut aussi représenter une image des catégories relatives évidemment aux différentes variables. Les constats qu'on fait ici c'est que la plupart des catégories presque toutes les catégories à l'exception de ces deux et ces deux ce sont les catégories liées à la pauvreté individuelle et la pauvreté communautaire. Alors, et les deux qui sont éloignés de l'axe 2 mais un peu proche de l'axe 1 c'est les groupes d'individus qui sont très pauvres dans la communauté du point de vue communautaire qui considèrent la communauté comme étant très riche et aussi les nombres d'individus qui se considèrent eux-mêmes comme étant très riches. Par contre, tous les restes de modalités ou de catégories ces rapports sont plus corrélés plus proches avec la deuxième dimension. Voilà ce que nous avons à voir. Et la qualité des représentations également est donnée ici comme je vous ai dit les qualités les mesures de la qualité de représentation des différentes catégories sont en fait trop faibles par rapport à ce qu'on a eu dans l'analyse des composantes principales. Nous pouvons représenter cette qualité des représentations graphiquement et cela va nous donner une idée sur même la façon d'interpréter les différents axes comme nous l'avons déjà dit. Alors, avec cette commande qui vient je ne fais pas je ne reviens pas sur les commandes parce qu'elles apparaissent et soit on les a déjà utilisées bien avant. Alors, dans cet histogramme en fait qui représente qui donne la qualité de représentation des différentes catégories sur les deux dimensions nous remarquons que les individus qui se sont considérés comme riches et ceux qui ont considéré la catégorie leur communauté comme étant très riche sont mieux représentés sur les deux catégories parce que vous voyez ici que les pourcentages les coefficients ou le cosinus carré le cosinus carré tend vers 1 donc les deux sont mieux mieux représentés sur les deux dimensions et nous pouvons prendre cela en chiffre pour représenter maintenant la contribution vous allez avoir la représentativité et la contribution rappelez-vous la contribution c'est toujours un pourcentage donc vous prenez le cosinus carré qui correspond à une dimension ou à une catégorie vous divisez sur les cosinus totales de la dimension alors ici on peut remarquer que sur l'axe numéro 1 il y a d'abord les gens qui sont très riches qui considèrent leur communauté comme étant très riche à partir de la catégorie très riche ils expliquent 45,18% de l'inertie ou de la variabilité de la première dimension suivi ou de manière égale avec les individus qui considèrent qui se considèrent eux-mêmes comme étant très riches dans la communauté vous voyez que ça ça recoupe un peu ça nous ramène à la conclusion que nous avons eue tout à l'heure en examinant les nuages des points alors pour la deuxième dimension il y a les hommes les gens qui n'ont pas pu savoir distinguer identifier la catégorie à laquelle appartient la communauté ainsi que les individus qui se sont considérés comme pauvres ce sont ces trois catégories qui expliquent davantage ou contribuent à l'explication de la deuxième dimension évidemment la troisième la quatrième dimension ont aussi des degrés d'explication non négligeables mais il faut retenir ici qu'il n'y a que les catégories qui contribuent davantage à la première dimension et à la deuxième dimension qui sont considérées comme étant les plus importantes dans l'explication de la variabilité contenue dans les données il s'agit finalement de pour la première dimension ceux qui considèrent la communauté comme très riche et ceux qui se considèrent eux-mêmes comme étant très riches et ils représentent d'affaire 90,36% de l'explication de la variabilité de la première dimension alors que les hommes dénoncent ceux qui ne connaissent pas distinguer la catégorie de leur communauté et les personnes qui se considèrent comme pauvres ceux-là qui expliquent 34,4% de la variabilité de ou de l'inertie de la deuxième dimension alors ici dans ces graphiques nous avons tout simplement la représentation de la contribution pour un seul axe c'est-à-dire à l'axe numéro 1 nous avons les catégories suivantes qui représentent qui sont qui contribuent plus à à cet axe numéro 1 et l'année dernière pour l'axe numéro 2 la deuxième dimension les catégories sont référenciées en bas ici qui donnent la plus grande contribution et ici nous avons mis les 20 premières catégories les 20 catégories les plus importantes en ordre de croissance bien sûr que nous avons représentées dans ces graphiques alors ainsi on peut regarder les informations concernant les individus il faut toujours retenir que ce qui importe ces analyses que nous avons graphiquement nous devons les convertir en des explications en des arguments qui sont basés sur un style pas toujours statistique mais qui puisse expliquer ce que nous pouvons tirer comme information des données que nous analysons et là nous avons les informations pour les individus c'est la même procédure qu'il faut suivre pour que pour les variables et les catégories alors là nous représentons les nuages des points des individus et remarquez très bien que les nuages des points des individus est plus corrélés totalement presque corrélés avec l'axe numéro 2 et c'est que nous avons vu également que pour les variables et toutes les catégories pratiquement à l'exception des deux étaient corrélées fortement corrélées avec la deuxième dimension et de tous sur les 100 individus il y a une seule personne l'individu numéro 11 qui s'écarte de manière assez considérable de la deuxième dimension donc on peut ainsi dire qu'on peut identifier plusieurs groupes ici qui sont similaires parmi les individus étant donné les différentes catégories de variables mais l'individu numéro 11 lui a des caractéristiques assez différentes et quand vous regardez ça à la lumière de ce que nous voyons de montrer tout à l'heure vous remarquez que cet individu numéro 11 est plus associé à la catégorie des personnes qui se trouve qui se considère comme très riches et qui considère aussi leur communauté comme étant très riches alors ici nous avons la contribution la qualité de représentation des différents individus et sur la première dimension remarquez maintenant que nous avons ici la conviction à partir de ces graphiques que l'individu numéro 1 explique explique une très grande proportion de un peu plus de 75% ou 80% plus de 80% de la variabilité de la première dimension donc la définition de la première dimension peut bien aller avec un niveau très élevé de la richesse personnelle et de la perception des niveaux élevés de la richesse dans la communauté étudiée et là nous avons pour la deuxième dimension les différents individus là nous représentons les 20 premiers individus et leur contribution à la deuxième dimension donc on n'avait qu'à tirer différentes conclusions par exemple l'individu numéro 9 est mieux représenté numéro 25 numéro 45 et ainsi de suite et vous vous représente vous pouvez bien vous rendre compte que les individus allant dans 25 44 46 48 50 60 63 76 77 et 82 ces individus sont représentés de la même manière en fait sur l'axe numéro 2 et ça ça montre déjà quand même un certain niveau de similarité par rapport au comportement de ces individus là je ne parle pas de leur champ mais je dis c'est moi que la façon qu'ils ont été représentés est vraiment identique et significative et parlons ensuite de la représentation sur les deux axes et là ils sont très clairement que l'individu numéro 1 est mieux représenté sur les deux axes parce que là son cosinus carré est proche de 1 et les autres sont des cosinus carré inférieurs à 50 disons autour de 30 voilà on peut aussi considérer même si on ne sait pas les autres dimensions comme on disait ne seront pas tellement prises en compte dans la solution finale dans l'expression finale mais on peut quand même regarder la façon dont analyser la façon dont les individus sont représentés sur ces axes là c'est possible de le faire donc voilà ici j'ai des graphiques qui montrent la représentation des individus sur la troisième à la quatrième dimension et l'individu numéro numéro 20 est mieux représenté sur les deux dimensions de même que l'individu numéro 21 et l'individu numéro 8 voire l'individu numéro 17 qui sont mieux représentés sur les deux autres dimensions alors une fois nous avons analysé ces ces résultats nous avons besoin de savoir quelles sont les catégories d'abord quelles sont les variables et les catégories qui sont les plus caractéristiques en rapport avec les différentes dimensions et c'est cela qui va nous aider dans l'explication dans l'interprétation ou dans la description des différents axes ou différentes dimensions alors la commande qui est utilisée dans 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 R c'est desk dim desk dimension description donc on va dim desk les résultats que nous avons ok le mammy en considérant les axes 1 et 2 vous pouvez aussi décrire en considérant les axes 1 2 3 4 ou 2 3 et 4 donc il suffit tout simplement d'adapter la commande ici alors nous pouvons maintenant tirer la description de chaque axe que nous avons identifié avec la commande en nous référant à l'élément dans cette description donc nous voulons d'abord savoir quelle est la description pour la première dimension la description de la première dimension alors on donne ici les variables c'est qualitative c'est variable qualitative et ici nous avons les catégories alors qu'est-ce que nous avons ici on donne là R² R² c'est le carré du R² ici c'est le carré du coefficient des corrélations entre la variable et la dimension ici nous sommes au niveau de la première dimension alors ça 0,96 0,9 c'est la racine carré du coefficient des corrélations entre la variable catégorie et la première dimension alors on voit et on nous a également donné les valeurs P pour juger de la signification statistique de ces coefficients calculés de toutes les façons R ne retient que les variables qui sont significatives alors nous pouvons voir qu'il y a trois variables importantes qui décrivent en fait qui nous permettent de décrire qui sont très caractéristiques en ce qui concerne la première dimension c'est la catégorie des pauvres la catégorie c'est la pauvreté individuelle en fait quatre pauvres c'est la description la perception de la pauvreté individuelle donc la pauvreté individuelle mais aussi la pauvreté communautaire ok la pauvreté communautaire et le sexe donc les hommes et les femmes donc c'est les trois variables décrivent mieux en fait les l'axe numéro un ou l'axe un mais il y a aussi les catégories qui expliquent ici on estime en fait les valeurs qui sont réplisées c'est les tests en fait la valeur du test pour les différentes catégories de variables et on en donne également leur valeur propre leur valeur p plutôt en fait c'est pour juger la signification de ces tests que nous avons fait donc pour montrer quelles sont les catégories les plus caractéristiques pour la première dimension là nous avons la catégorie des individus qui perçoivent qui se perçoivent très riches mais les individus également les individus qui perçoivent leur communauté comme étant très riches nous avons les femmes les niveaux d'instruction mais surtout la catégorie la catégorie niveau d'instruction secondaire achevé et pour la catégorie des pauvres c'est les individus qui se considèrent très riches et pour la pauvreté communautaire nous avons les individus qui considèrent leur catégorie de la communauté comme étant très riches mais nous avons également les hommes qui sont qui ont qui constituent en fait une catégorie caractéristique pour la plus caractéristique bien sûr pour la première dimension et nous pouvons faire la même analyse pour la deuxième dimension et sur la deuxième dimension pratiquement ce sont toutes les quatre variables ok toutes les quatre variables qui sont caractéristiques pour dans l'explication ou qui caractérisent la deuxième dimension et nous avons les valeurs p qui montrent ces variables sont ces coefficients de corrélation et les vaux carrés sont significatifs et nous avons également les différentes catégories qui sont significatives dans les caractéristiques dans l'explication de la deuxième dimension c'est pratiquement un grand un grand nombre en fait des catégories qui sont les plus alors ça c'est la description de numéro 2 qui revient alors en fin de compte on peut mettre ensemble les nuages des individus et les nuages des catégories pouvoir dégager les similarités ou les relations qui sont entre les différentes catégories et remarquez déjà d'un bleu vous voyez que l'individu numéro 11 est plus proche ou en fait des personnes qui se considèrent elles-mêmes ou qui considèrent leur communauté comme étant très riche alors ici en fait ce que vous avez ici chaque individu est numéroté alors étant donné que les points sont très serrés ensemble alors il y a R main et une flèche pour indiquer chaque point numéroté chaque point et il y a également pour les catégories des variables et les individus donc c'est ici où je disais que si vous avez plusieurs individus donc ça sera pratiquement impossible de visualiser en fait ce graphique bivarié entre les catégories des différentes variables alors d'ici vous pouvez alors vous dire que la pauvreté comme d'ailleurs on voit bien clairement que la pauvreté les différentes variables sont de différentes catégories il y a des catégories qui sont qui sont similaires et les individus qui sont similaires et qui sont proches des différentes catégories ceci peut nous permettre d'établir d'identifier des groupes des personnes ou d'établir des typologies entre les variables entre les catégories ou les typologies entre les individus voilà à brosser très rapidement et simplement comment s'est fait l'analyse de correspondance multiple alors à vous maintenant d'approfondir la leçon et d'appliquer aux problèmes spécifiques que vous pouvez résoudre dans vos recherches alors pour l'instant je vous laisse là et je vous souhaite une bonne application au revoir